Amen, Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Ce pays a besoin de ta prière. Je répète, l'Afrique du Sud a besoin de ta prière. Si tu l'es fait, nous sommes appelés à être patients, constantes à prier pour ce pays. J'ouvre une parenthèse. Ce que nous avions vu au mois de juillet, bienvenue dans le Seigneur. Les pires viennent encore. L'Ouest est toujours venu dans ce pays. N'est-ce pas que vous aviez suivi, si vous ne vous aviez pas suivi ? Que vers le mois d'octobre, il y aura la quatrième vague. Ils ont déjà planifié cela. C'est planifié au mois d'octobre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, nous sommes appelés à prier pour la nation là où nous sommes. Parce que le bonheur, notre bonheur en dépend. Donc, l'honneur bien-aimé est attaché à la bénédiction de ce pays. À moins que nous ne puissions pas être comme d'autres pays, qui disent que les gens sont comme des sardines. Ils sont comme des fiches. La tête est ailleurs, mais le corps est ici. Dommage qu'il y a des gens qui vivent comme ça. Le corps est ici en Afrique du Sud. Mais la tête est déjà au Canada. Mais votre tête est au Canada. Afghanistan. Palestine. Qui veut aller à Palestine ? Est-ce qu'on est ensemble ? Mais lorsque nous mettons la tête et le corps ici. Je parle à ceux qui le corps et la tête sont ici. Que ce pays a besoin de ta prière. Le pays, le gouvernement de ce pays a besoin de ta prière. Amen, amen. La politique de ce pays a besoin de ta prière. Comme je lis, les jours à venir. Nous ne voulons pas être surpris, m'en fondis. Nous ne voulons pas être surpris. Mais je crois à la puissance de la prière. Mais je crois en la puissance de la prière. Ça va stopper les troubles entre les gouvernements de ce pays. Entre les leaderships de ce pays. Entre les partis qui dirigent ce pays ici. C'est ta prière et ma prière. Parce que la Bible dit, le cœur du roi est entre le main de l'Éternel. Nous pouvons soumettre cela. Qu'il n'y ait pas de crocageant à maintenir les liens de ce pays. Qu'il n'y ait pas le sang qui puisse couler. Que nous ne puissions plus expérimenter ce que nous avons expérimenté. Pour construire, ça prend du temps. Mais pour détruire, c'est juste une seconde. C'est ce qui est arrivé au mois de juillet. KwaZulu-Natal. Pour que nous puissions avoir ce qu'on a vu en KwaZulu-Natal. Ça demande du temps. Même si nous avons ouvert les entries. Ça va prendre du temps. Plus de 800 shops de manger. 1400 étièmes endommagés. Mais pour construire cela, ça demande de l'argent. Alors nous comme l'Église, nous avons des yeux spirituels. Pour s'élever. C'est pourquoi Dieu dit, je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Est-ce qu'il y a un héritier ici? Est-ce qu'il y a un héritier qui peut s'élever sur le bêche? Pour prier. Stopper. Le bêche des sangs qui va venir. C'était juste une parenthèse. Et celui qui a l'œil à entendre, c'est que l'Esprit dit. C'est une autre configuration qui a l'air, c'est un héritier ici. Sous-titrage FR ?